Je suis François Pellerin, je suis directeur incendie depuis 2009 à la municipalité de Yamachiche, puis je suis pompier aussi depuis 1996 pour cette même municipalité. Au niveau des statistiques incendies d'un bâtiment de ferme, depuis plusieurs années on estime qu'il y a environ plus ou moins 200 fermes qui brûlent par année au Québec, puis ça représente environ 27 millions de dollars de pertes, ce qui équivaut à trois fois les pertes matérielles comparativement aux autres incendies générales. Pour les incendies de bâtiments de ferme, de mon expérience, c'est environ 10 à 15 bâtiments que j'ai dû intervenir. Pour la plupart, c'est ferme laitière, porcherie, écurie, ferme avicole. Sur le nombre d'incendies qu'on a eu à travailler dans les bâtiments de ferme, on voit une tendance à l'hiver, dans les périodes de froid, qui va avoir plus d'appels. Sûrement que c'est dû au chauffage qui est utilisé dans les fermes. Ça amène aussi beaucoup d'humidité, le fait d'avoir le froid extérieur. Ça peut avoir une tendance à augmenter le nombre d'incendies en période hivernale. La plupart du temps, lorsqu'on intervient sur un feu de bâtiment de ferme, c'est une perte totale. C'est certain que c'est des bâtiments très combustibles. En plus de l'intérieur, la matière de paille, litière, la poussière, il y a aussi des matières dangereuses comme le diesel, le propane, le gaz naturel, l'essence. C'est tout un ensemble de choses qui peut amener à une perte totale. Il y a également la distance des points d'eau. En milieu rural, il n'y a pas de bonne fontaine. On fait appel à des citernes, des camions voisins, de pompiers voisins, si on veut, qui vont venir nous aider. Ça va être du transport d'eau à l'aide de piscines portatives également. C'est ça qui rend notre tâche difficile au niveau du service incendie. La principale cause au niveau des incendies de bâtiments de ferme, c'est électrique. D'après moi, c'est environ 50 à 75 % des causes. C'est difficile de voir la cause quand c'est une perte totale, mais on l'estime environ à ce pourcentage-là. Selon moi, pour éviter un incendie de bâtiments de ferme, je pourrais voir de la prévention dans une installation d'équipement qui pourrait prévenir le producteur pour, exemple, une augmentation de l'ampérage d'un moteur ou un disjoncteur qui va commencer à vieillir puis à chauffer. Peut-être qu'il pourrait y avoir de la détection, envoyer des avertissements, puis comme ça, je suis sûr qu'on pourrait sauver plusieurs incendies. Je suis sûr qu'il pourrait y avoir de la détection, mais je suis sûr qu'il pourrait y avoir de la détection. Je suis sûr qu'il pourrait y avoir de la détection,